Musique Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions Toujours en compagnie de M. Meere Bonsoir, bonsoir, comment ça va bien ? Et bien ça va et toi ? Ça va bien, ça va bien Donc le tirage au sort a eu lieu hier pour nous, le 12 décembre 2016, il est aujourd'hui le 13 décembre 2016, 21h20 Et donc on a eu toutes les infos qui nous servaient pour avoir fait cette vidéo, c'est-à-dire le tirage au sort des huitièmes de finale 21h21 Ah oui, 21h21 Le tirage au sort des huitièmes de finale et la remise du ballon d'or, France Football, tout ça, tout ça Donc pour faire rapide sur le ballon d'or, c'est Cristiano Ronaldo Voilà, normal, entre guillemets Oui, tout à fait Ensuite Messi, Griezmann, et puis après toute la clique, Suarez, Neymar, Bale, Mahrez, Vardy Pep Pep Buffon Buffon J'ai pas la liste, j'essaie de faire la Aubameyang Ça c'est de mémoire, Aubameyang, Rui Patricio Alors Rui Patricio, pfff, pfff Vidal avant Vidal, Lewandowski Modric, Payet, Kroos Modric, Payet, Kroos Et puis après les autres, bon, c'est... Zéro vote pour tout ce qui est Sergio Ramos Paolo Dybala Gonzalo Higuain Voilà, il y a Gonzalo Higuain Et les autres Atem Ben Arfa Ouais Balotelli Quand je pense que dans ce putain de 11, il n'y a aucun joueur d'Arsenal Enfin dans le putain de 11 D'ailleurs, il y a des commentaires qui disent où est Sanchez Ah bah oui Et on se demande où est Sanchez En tout cas, il n'est pas assis Euh... Donc euh... Et après ça veut aller en finale de Ligue des Champions Bon bref, justement on est là pour ça Débriefons le tirage au sort des huitièmes de finale Alors on a beaucoup parlé avec Mir Directement Dès que le tirage au sort s'est fait Mir m'a envoyé un message sur Skype Et m'a dit Mec ! Putain ! Donc bon Vous comprendrez sûrement vers la fin de la vidéo Donc on va débriefer le premier match Qui sera donc Benfica Dortmund Moi j'ai... L'ordre n'est pas vraiment important Sauf pour les deux derniers Mais c'est un peu au hasard quoi Vous savez très bien c'est quoi les deux derniers matchs Benfica Il n'y a aucun suspense Donc Benfica Dortmund Qu'est-ce que t'en penses ? Euh... Très bonne affiche pour le BVB On va faire un petit truc comme ça On va dire Ce qu'on pense du match Et favori Enfin Qui pense Se qualifier Si tu penses Qui va se qualifier Bah entre les deux Bah je pense que le BVB ultra favori Il n'y a aucun... Il y a une petite chance Que le Benfica passe Parce que je me rappelle Je vais pas passer 15 ans à dire ça Mais il y a Lors de la finale Contre le Bayern Le BVB avait du mal À sortir de Malaga Je pense que Malaga Benfica C'est un peu... Malaga c'est plus ce que c'était Mais c'est à peu près Dans le même calibre Je pense qu'il faut faire attention Quand même au Benfica Mais que le... J'allais dire Le Bayern Munich Que le Borussia Dortmund Est ultra favori Face au Benfica Ouais Bah moi je suis plutôt d'accord Avec toi Même si je... Le match allé Sera le plus dur S'ils arrivent à passer Le match allé Tranquilou Dortmund Ils dérouleront à domicile Si par exemple Ils perdent Deux zéros à l'aller Et... Ou même... Ou même... Ou même un zéro à l'aller S'ils perdent qu'un zéro à l'aller Après c'est un peu plus compliqué Mais je pense que Dortmund A largement les armes Pour... Pour... Pour se débarrasser Tranquillement du Benfica Voilà Et je pense La seule chose Qu'il doit avoir en tête Le BVB C'est de planter minimum un but Après qu'il perde Deux un C'est déjà mieux Que perdre un zéro Ou après s'ils perdent Cinq un Bon... Voilà C'est plus la peine de venir Donc voilà On est plutôt d'accord Sur ce match là Ensuite Bon on va passer à la suite Du coup Le deuxième match Il s'agit de Real Madrid Napoli Donc moi Je trouve que c'est une affiche Assez sympathique sur le papier Il va falloir se méfier de Naples Pour moi le Real doit se méfier de Naples Parce que On les a pas mal enterrés Sur les matchs Qu'on a pronostiqué Sur la Ligue des Champions Et au final Ils s'en sont pas mal sortis Quoi Ils s'en sont pas mal sortis Mais à côté Il y avait pas non plus Un groupe très relevé Non Ok il y avait le Benfica Ok je crois qu'il y avait le Besiktas Non il y avait pas Benfica Et donc Il y avait pas Benfica Si Bah si Ah oui Non mais Real a fait le deuxième Mais oui 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 Et oui Bah oui Du coup Il y avait Donc dans le groupe de Napoli Il y avait le Bayer Leverkusen Non Bayer Leverkusen C'était avec moi la cour Benfica pardon Benfica 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 Besiktas Et Demokev Ouais C'est pas non plus un groupe Très très relevé Mais certainement très serré Au niveau des équipes Qu'il y a dedans Je pense Voilà Qu'il faut pas non plus Voilà Faut pas enterrer De Napoli Comme t'as dit Mais que le Real Est ultra favori Encore une fois Ah oui oui Pour moi le Real Est ultra favori Mais C'est pas impossible Que lors des pronostics Je pronostique Une petite victoire De Naples Peut-être chez eux C'est pas grave Juste deux points de retard Somme d'orange Donc franchement Je Ah si Franchement Sur les matchs A parler A parler Deux derniers Là Jusqu'aux deux derniers matchs On va parler Comme si ces deux derniers matchs N'existaient pas Donc Franchement Sur les matchs Sur les matchs Des 8ème de finale S'il y avait un match Je devrais mettre une pièce Pour une surprise Ce serait celui-là Tu vois Oh Bon j'en vois un autre aussi Mais ouais Moi celui-là Franchement Je mets une petite pièce Pour une surprise Après Enfin voilà Faut rester lucide Le Real A largement les moyens D'éclater tout Sur son passage Voilà Ce qu'ils vont faire Ça va être presque Presque comme Schalke 04 L'année dernière Ou l'année encore avant Oulala On gagne beaucoup A l'aller Oulala On va peut-être se réveiller Enfin On va peut-être se reposer Et on va en prendre Deux ou trois Au retour C'est possible Vous avez gagné Je crois 5-1 Contre Schalke 04 Et derrière Ils prennent 3-1 Ou 3-2 Santiago Bernabé Ou quoi Ouais On va faire attention Quand même Enfin Je veux Pour moi Si on me demande De suite Qui va gagner Je dis Real Mais on ne sait pas Ce qu'il peut se passer D'ici là C'est en février Les matchs Ça se trouve Ronaldo sera blessé Bale Il ne sait même pas Surt qu'il soit là Bale Il ne sera pas là Normalement Donc On ne sait pas Pour l'instant On verra bien Oui Du coup Moi j'ai tout dit Sur ce match là De même Du coup Pour la troisième rencontre L'As C'est un Tout petit peu Plus intéressant C'est l'Uvercusen Atlético Madrid Oui Vous n'y rendez pas Un truc de ouf Ouais Enfin Niveau Point intéressant C'est pas le meilleur Non non C'est sûr Mais Je ne sais pas Après Atlético Ils ont pris 3-0 Hier Contre Villarreal Villarreal Qui est une bonne équipe Quand même Ah oui J'aime bien Villarreal Mais voilà Les Vercusen Je n'ai pas l'impression Qu'ils font grand chose Je crois qu'ils sont même passés Voilà Ticharito Mais je pense qu'ils sont passés De manière assez Assez bizarre Quand même Le groupe N'était pas non plus relevé Là dedans Quand même Monaco Tottenham Monaco Tottenham Et je ne sais plus quoi Et voilà C'est Escamosco Voilà c'est Escamosco C'est quand même Roldé comme groupe C'est bien C'est du C'est solide quoi C'est Ça peut être un dernier carré De Ligue Europa Quand même ce groupe là Ce qui est très très bien Mais je pense Une nouvelle fois Que le premier du groupe Sortant C'est à dire Atlético de Madrid Et ultra favori Enfin d'ailleurs Au match contre le Real C'était pas le premier du groupe Enfin bref Donc le Bayern Je pense qu'Atletico Est favori L'Atletico est favori Mais je pense que Ce sera un match C'est vrai Parce que l'Atletico N'est pas non plus Super en forme Depuis le début de l'année Ils sont pas Sixième de championnat Ouais Ils sont Ils gagnent contre le Bayern À l'aller Mais après Enfin ils gagnent contre le Bayern Ils arrivent à se qualifier premier Mais Le jeu n'est pas Oufissime Donc Attention à l'Atletico C'est tout C'est tout ce que je pense Bon Là Techniquement Pour l'instant Je mets quand même L'Atletico Un cran au-dessus De la Leverkusen Un tout petit peu Ou un petit peu Beaucoup Demi-tête D'avance Demi-tête Ouais Donc Ouais Pas grand chose D'autre à dire Sur ce match là Le Enfin pour moi Après je sais pas toi Ah mais de même De même Donc le quatrième match Il s'agira Alors là pour moi Alors J'ai beaucoup tapé Sur ces deux équipes là Mais je trouve Que ce match Est plutôt intéressant C'est quoi qui vient de siffler ? J'ai entendu un siffle C'est la question que je suis en train de me poser Je sais pas ça vient d'où Moi non plus Bon je sais pas si vous voulez Je crois que ça va en pas de chez moi Mais Je l'ai entendu Je sais pas du tout ce qui a sifflé Je sais pas Au record peut-être Ok Très très bien Pourquoi pas Donc du coup je disais J'ai beaucoup tapé sur ces deux équipes Attends ça va peut-être siffler J'ai dit une connerie Non je sais pas du tout Bon bref les amis Que dire Oui J'ai beaucoup tapé sur ces deux équipes Mais je trouve que c'est un match Assez intéressant Il s'agit de Manchester City Ice Monaco Et pour moi C'est là où Bah il peut y avoir une surprise C'est que moi je serais Pas choqué Un petit peu quand même Mais Je serais pas choqué Que sur les deux matchs Monaco fasse une grande différence Monaco qu'on voit en Ligue 1 Actuellement C'est plutôt Très intéressant Je suis pas fan de Monaco Mais Manchester City est pas en forme Ils ont pris 4-2 le week-end dernier Il y a encore pas mal de temps Pour qu'ils se réveillent Et que Monaco tombe aussi Oui Parce que c'est quand même Deux opposés quand même Parce que là Il y a normalement Si on dit Il y en a un là Qui joue le titre Qui est très très bien Qui produit un jeu exceptionnel Normalement on pense Automatiquement à Manchester City Sauf que là C'est plutôt Monaco Pourquoi Manchester City Ils sont pas non plus Largués en Première Ligue Ils sont pas largués Oui mais C'est pas oufissime Le travail qu'ils proposent En ce moment Mais j'en profite C'est Manchester City Je peux leur casser la gueule Alors ça veut dire que toi Alors ça veut dire que toi Sur ce match là Manchester City Monaco Tu mets Manchester City Favori quand même Manchester City Et favori Mais Pour moi C'est le favori Comme la possession Dans FIFA 51-49 C'est l'ultra C'est l'ultra proche Actuellement C'est à dire Au 13 décembre 2016 A 21h33 Moi honnêtement Ce match là Suivant quand est-ce qu'il tombe Je pense que Oui non Merci Merci beaucoup 14 ou 15 Voilà Suivant Quel jour il tombe Et avec quel match Il tombe Je pense que c'est un match Que je peux regarder C'est clairement un match Que je peux regarder Je regarde Quand est-ce qu'il tombe C'est sûr Oui Mais alors Ah putain Moi je dis ça J'en sais rien en fait Ah c'est la merde Parce qu'en fait Les 8ème de finale Le match allé Il se joue sur deux Sur deux semaines Ouais Ah bah du coup On est obligé de faire Oh putain Ils font chier On est obligé de faire des vidéos Ou on fait On verra ça On verra On verra ça entre nous Ah oui c'est la merde Bon bref Du coup Monster City Monaco Tombe pas en même temps Que Arsenal et PSG Et Arsenal et PSG Tombe ensemble Dans la même Dans la même semaine Mais pas le même jour Enfin bref On peut regarder les trois Bref Donc moi franchement J'aimerais bien Je pense que Monaco Va se qualifier Moi je le dis Je pense que Monaco A les moyens de se qualifier A l'heure d'aujourd'hui Si le match Se jouait demain Par exemple Au 13 décembre 2016 En 21h34 Voilà Et puis voilà En fait j'ai pas grand chose A dire de plus J'ai envie de me réserver Pour la fin Ouais moi aussi Donc du coup Match suivant Qu'on va vite jarter Séville Leicester Allez c'est bon Match suivant Match suivant Non enfin là C'est compliqué de dire Un favori ou quoi Bah ouais Mais moi je trouve ça dégueulasse Qu'est ce que c'est que ce match Non mais franchement Voilà qu'est ce que c'est de ce match C'est n'importe quoi Moi je trouve pas ça normal Qu'un club Qui pour sa première participation A un tirage ultra favori Sur deux phases de compétition Quand même Ouais Leicester Sort d'un groupe Ultra simple Et il tape Une équipe Qui est pas ultra simple Quand même Mais derrière Ils auraient pu prendre Le PSG Ils auraient pu prendre Le Bayern Munich Ils auraient pu prendre Le Real Madrid Ils prennent ses vies quoi Après il y avait Tout un tableau Avec les pronostics Enfin les pourcentages de chance Sachant que Leicester Évite obligatoirement Manchester City Évite obligatoirement Porto Que le Bayern Évite obligatoirement Dortmund Et qu'ils Enfin tu vois Avec tous ces trucs là Tout ce délire Et bah forcément Au bout d'un moment Leicester Forcément Ils avaient plus de chances De tomber sur Séville Et Porto Ou par exemple Et Et voilà quoi Parce que Le problème c'est qu'il y a eu Sur les 4 clubs espagnols qualifiés Il y a 4 clubs Enfin sur les 4 clubs Espagnols en Ligue des Champions Les 4 se sont qualifiés Pour les 8ème Donc du coup C'est compliqué quoi Donc c'est ça C'est compliqué Enfin bref Ça c'est un autre truc Bon du coup pour moi Je pense que Séville Va se qualifier Ça dépend le jeu Que propose Séville Sincèrement Si Leicester veut pas jouer Séville va passer Parce que Leicester On dirait qu'en Ligue des Champions Bah le dernier match Ils ont pas voulu jouer Mais après c'était déjà qualifié Est-ce qu'ils ont vraiment envie De jouer à la Ligue des Champions Ah bah je pense que ouais Je pense Parce que c'est quand est-ce qu'ils vont la rejouer quoi les gens Enfin faut être lucide au bout d'un moment Bah faut voir leur classement À ce moment là L'année prochaine On va dire que si les mecs sont 13ème L'année prochaine Je sais pas leur classement actuel Tu peux être sûr qu'ils vont jouer À la Ligue des Champions Ailleurs je pense C'est intéressant de taper Peut-être un quart final Ou un demi final De Ligue des Champions Que de taper une dixième place Ouais Mais c'est la 13ème et une dixième Enfin mais même Enfin je veux dire Même Parce que Si les Easter par exemple Et 9 8 9ème par exemple Ou même 7ème C'est pas sûr qu'ils arrivent à taper Les places de qualification Pour la Ligue des Champions C'est ça que je veux dire Bah ouais Faut Enfin je veux dire Faut aller les taper quoi Ces places Et oui de toute façon Voilà Les mecs Ils ont quand même des genres Qui sont restés spécialement Pour la Ligue des Champions Je pense à Marès Vardy Si les mecs Ils jouent pas la Ligue des Champions Ou en tout cas Ranieri Ils veut pas vraiment jouer La Ligue des Champions Ils vont plutôt l'avoir mauvaise Je pense Ah oui oui Bah après Ils vont l'avoir mauvaise Et un bon chèque dans la poche aussi Ouais Oui aussi ouais Parce qu'ils ont au moins Quadruplé leur salaire Entre cette année Et l'année dernière Bah ouais Faut bien répartir l'argent quoi Ouais Enfin bref On a dit qu'on s'attelarait pas Sur cette rencontre On passe à la suivante L'avant dernière Enfin la dernière rencontre Avant le plus intéressant Le choc Le chaud Parce que là On a des choses à vous dire Les amis Mais là On est remonté Comme des pendules C'est une expression Bien dégueulasse Mais j'avais envie de la sortir Donc Porto Juventus Bah là aussi Comme les autres matchs Ou en tout cas Certains autres matchs Bah il n'y a pas vraiment de suspense Après il faut garder en tête Que la Juve Ce n'est pas la même Juve Qu'avec Pogba Ça c'est quand même difficile Pour nous je pense Meilleur ou moins bonne Ce n'est pas la même jeu C'est un culé Mais c'est pas la même jeu Comme il contourne les questions Je ne dirais pas moins bonne Je ne dirais pas meilleure Voilà Mais je pense Voilà C'est Porto On ne va pas enterrer Porto non plus Mais Comme le Benfica Ça se joue au Portugal Le match allé Donc la Juventus doit faire Très très gaffe Non Enfin non Je pense que la Juventus C'est ultra favoriant Encore une fois La Juventus ne doit pas faire gaffe Ils ne jouent pas chez eux S'ils en prennent un ou deux Ce n'est pas grave Enfin Si quand même C'est quand même grave Parce que bon Tu tapes un 2-0 Enfin tu prends 2-0 Au Portugal Tu crois sérieusement Que les mecs Ils vont essayer de t'en planter Trois au match retour Non Voilà Enfin on verra bien Je ne sais pas Je ne sais pas Moi oui je vois la Juventus Largement favori Oui oui La Juventus ultra favori Mais après Ça se trouve Les pronostics Sont complètement différents Parce qu'il y aura eu La forme du moment La forme du moment Les blessés surtout Bon il y aura Higuain Il sera blessé Tu verras ce moment J'espère pas Bah j'espère pas Pour eux Oui ça serait quand même Compte Balancer 80 millions Pour un 8ème de finale De Ligue des Champions 90 là Ouais 80 90 Bref Allez passons Au plus intéressant Maintenant Et au club Qui nous concerne Donc vous vous êtes rendu compte Qu'il manquait peut-être Des équipes là Hein Allez Non non Elles ne sont pas Pas ressorties En face de poule Celles-là Non Avant dernière rencontre Et Une des plus intéressantes Classique de Ligue des Champions On va dire De 8ème de finale De Ligue des Champions Bayern Munich Arsenal Allez Vas-y Je te laisse Bah voilà Qu'est-ce que vous voulez Encore une fois Encore contre le Bayern La seule année Sur les 45 dernières années Ou en tout premier De notre groupe C'est ironique Bien sûr On tombe contre le Bayern Faut que l'année Où on tombe premier Que le Bayern Tiens bizarrement On veut pas jouer La phase de poule Tiens on va jouer La deuxième place Et comme par hasard Le tirage nous donne qui Bayern Munchen Au moins Faut rater de se foutre La gueule du monde Quand on voit le match Juste après C'est encore un classique Limite Des 5-6 dernières années De Ligue des Champions Ça fait Deux tirages Qu'on a tout le temps Donc Moi Je réclame Qu'on refasse un tirage Au sort Je veux recompter Les voix Parce que j'en ai marre Tombé contre le Bayern De Munich Je veux recompter Les voix Je recompte Les voix J'en ai rien à faire Non c'est vrai Que c'est Relou Oui C'est relou C'est relou Parce que Arsenal Comme le PSG Juste après On en reviendra après Ils font Une très bonne phase De groupe Et bon PSG Hachit sur la fin Voilà Nous on a battu Ludo Gorest Et au final On en avait parlé Lors de la dernière vidéo Est-ce que c'est plus intéressant De finir premier ou deuxième La réponse C'est aucun des deux Au final Si on prend une tête On l'enlève Arsenal tombait deux fois dessus Contre le même Au final L'année dernière On a tapé le Barça L'année d'avant Il y avait Monaco L'année encore avant Et l'année encore encore avant C'était le Bayern Deux fois Après Ce que je veux dire C'est que Finir premier ou deuxième Ça change pas grand chose Si t'es en groupe A Parce qu'après Les autres Bon Bah non Ça change pas Pour La Juve par exemple La Juve C'est soit Il se tapait l'Eister Soit il se tapait Porto Enfin si tu regardes Oui oui Monaco Soit il se tapait l'Atletico Soit le Manchester City Ça change pas grand chose Le Real Soit il se tapait Benfica Soit Naples Enfin voilà quoi Par exemple Là Comment ça se fait que Dortmund Contre Bon après parce qu'ils peuvent pas tomber Contre le Bayern Comme par hasard Ils tapent le Benfica Et nous faut qu'on tombe encore Contre le Bayern Après Dortmund Ils pouvaient pas taper Leverkusen Et le Bayern En deuxième deux groupes Ouais mais ils pouvaient taper Ils pouvaient taper Manchester City Ni le Real Ils pouvaient taper Manchester City Ouais ils pouvaient taper Manchester City Ils pouvaient taper le PSG Ils pouvaient taper Porto C'est tout Et je pense en plus Peu importe ce qui serait passé Mais je pense Qu'un Bayern Paris Saint Germain Est vachement plus intéressant C'est pas possible N'importe quoi PSG Dortmund je veux dire Est beaucoup plus intéressant Qu'un Barça PSG Il n'y a pas Mais Barça PSG Ça n'existe pas Ne spoil pas Putain mon téléphone qui sonne Pardon Enfin mon téléphone sonne Mais ça fait des grésillements Dans mon oreille Donc oui alors Qu'est-ce qui va se passer Sur cette rencontre Donc Arsenal a un avantage Entre guillemets C'est que Ils jouent à domicile Au match retour Est-ce que je me trompe C'est un avantage C'est pas un avantage Sur les rencontres Qu'on avait jouées Contre le Bayern Munich C'est à dire Il y a 3 et 4 ans Les matchs retour On les avait toujours gagné Je crois Je crois Ou match nul Je crois qu'une fois On a fait On avait perdu 3-1 A l'Emirate On avait gagné 2-0 A l'Alliance Arena Et je crois Que c'était à peu près Pareil Ou 2-0 Non Ou 2-1 et 1-0 Je ne sais plus trop quoi Donc voilà C'est toujours pareil Est-ce que Est-ce qu'on se disant Ouais On joue au match Aller à l'Alliance Arena Peut-être que ce sera mieux Pour nous Je ne sais pas Je ne sais sincèrement pas Est-ce que Arsenal peut gagner Moi je pense que oui Dans la forme actuelle Oui Parce que le Bayern Ne fait rien Dans ce moment Le Bayern ne fait rien Je pense que Arsenal peut éliminer le Bayern Ouais Et Ça va être Ça va être intéressant Oui Ça va être le match Le plus intéressant Franchement Les 8e du Finale C'est le match le plus intéressant Après peut-être que Pour une fois Non pas pour une fois Mais On va jouer contre un Bayern Qui j'espère Va pas jouer le jeu du Barça J'espère qu'ils seront sortis Les doigts du cul A faire passer la balle Après La dernière Enfin Quand vous l'avez rencontré De la fois Il jouait avec le Il jouait le jeu du Barça Parce qu'il jouait pas Guardiola Ouais Sauf qu'il nous On leur avait mis 2-0 C'était où Je ne sais plus C'était où Et derrière Il nous avait mis un 5 Avec deux retournées De Giroud Je m'en rappelle Mais voilà Donc je pense Après Dans la forme actuelle Il faut être lucide Arsenal Et favori Dans la forme actuelle Dans deux mois Je pense que le Bayern Sera favori Après J'attends de voir Après je souhaite me tromper J'attends de voir Parce que j'ai pas l'impression Que Karl-Laurencello Qui le Bayern Ça a l'air de fonctionner Donc J'attends de voir Après il faut voir Ce qu'il va se passer Au Mercato aussi C'est ça Il y a ça aussi A prendre en compte Et les blessures Il faut oublier Qu'on a Arsenal quand même C'est vrai Après pour l'instant Ça va Enfin J'attends de voir Moi franchement J'attends de voir ce match Et je pense que Je le regarderai Si j'ai la possibilité De le regarder Ce qui n'est pas sûr Voilà Ça veut tout dire Et donc Le dernier match Sauf si t'as quelque chose A rajouter Absolument pas Le dernier match De ses huitièmes de finale Toulouse Montpellier PSG FC Barcelone J'ai envie de mourir Mais franchement Quand j'ai vu ça Je me suis liquéfié Tu vois Tu vois Même là En inversant les deux C'est même plus intéressant Que la fiche actuelle Quoique Pour le PSG C'est plus intéressant Je pense De taper le Bayern Que Barça Non Il n'y a pas Tu aurais préféré Taper leicester On a bien compris Bon Alors Rapidement Enfin non Je sais pas Je sais même pas quoi dire Je pense Toi aussi tu penses Que le tirage Il est truqué Non Non je vais Outre ce truc De tirage Je vais dire Quelque chose C'est que Si Le PSG En prend ne serait-ce qu'un A domicile C'est fini Pour moi c'est fini Il faut pas qu'ils en prennent Un seul à domicile Là c'est vraiment Va falloir être à domicile Va falloir rentrer dedans Et si Non mais là Franchement Si on en prend un seul C'est terminé Parce que Il n'y a qu'à voir Le match Il y a deux ans En huitième de finale Face à Chelsea En quart de finale Face à Chelsea Qu'on se fait éliminer Mais on gagne trois A domicile Et on se fait éliminer Parce qu'on en a pris un C'était pas en quart En quart oui Pardon Je sais plus ce que j'ai dit Et ça marchait aussi Avec le Barça Je crois que vous faites Deux-un et Non deux-deux et un-un Deux-deux au Parc des Princes Et un-un au Camp Nou Mais il y a une fois Je crois que vous gagnez deux-un Ou C'est en phase de groupe ça Non C'est en phase de groupe Ah oui Enfin c'est pareil quoi En phase de groupe On gagne deux-un à l'aller Et on prend trois-zéro au retour Voilà ça Il n'y a pas une fois Vous avez fait trois-un Et vous perdez deux-zéros Oui Chelsea Avec le but de Pastore Incroyable sur le côté Là Ouais enfin pour une fois Qui joue celui-là Et au retour Et au retour On perd deux-zéros Au but de David Lewis Et de Mbaba Mbaba Donc non franchement Là c'est vraiment sérieux les gars Si on en prend un seul à domicile Le PSG est éliminé Avant même le match retour Moi je le prédis Si le PSG en prend un seul au match allé C'est fini Je peux me tromper Mais franchement je pense que c'est fini Et c'est fin du game Vous pouvez rentrer chez vous Vous n'avez même pas besoin de se déplacer en Camp Nou Parce que Enfin Là je suis Pessimiste de ouf Mais parce que Emery fait de la merde Depuis le début qu'il est arrivé Enfin faut le dire quoi L'année dernière On avait cinq points d'avance sur le deuxième Là on a huit points de retard sur le troisième Enfin Non on est troisième Mais merde quoi Vous avez huit points de retard sur vous-même Ça m'énerve Parce que On a une équipe de ouf Et on n'est même pas capable de faire quelque chose J'ai regardé le match avec Mir Là dimanche contre Nice Mais c'était n'importe quoi Ouais J'avoue Emery on Je sais pas Emery Il flippe quoi Quand on perd Il fait sortir Il fait rentrer Meunier Mais Réveille-toi un peu Je sais pas Fais quelque chose Bah en fait Bah en fait je crois qu'il a ce moment là Il était là entre Putain j'ai peur Qu'est-ce que je fais Vas-y Je mets un joueur Je sais pas trop si je dois attaquer Je dois défendre Je mets un joueur Qu'il arrive Il a tiré au sort Il a dit Allez ce sera lui Thomas Meunier Et franchement Franchement les gars Crachez sur lui tant que vous voulez Mais Cavani heureusement qu'il est là Ah oui Bien sûr Cavani mais le mec Ibra tu peux rester à Manchester United Rien à foutre Mais franchement Cavani tu fais la saison Je suis vraiment content que Ça prouve qu'ils auraient dû laisser sa place à Cavani bien avant Bien avant la place à Cavani au centre C'est sûr que sur un match Tu laisses Cavani un match au centre sur 35 Et ah bah Cavani il a loupé une occasion Bah du coup on l'a 6 bras Bah oui mais forcément Et là par contre Là je parle sérieusement Mais Dimaria va falloir que tu te bouges les doigts du cul Pour le match face au Barça C'est chulé Jacques il avait été totalement transparent Contre Manchester City l'année précédente Enfin l'année dernière plutôt Là mec tu te déconnes pas Faut qu'il se réveille Donc il se te plaît Mais par Récet Parce que sinon ça Enfin Récet il sera peut-être plus là Mais tu sais s'ils les vendent 40 millions Vous faites un petit bénef Mais on va pas vendre 40 millions Récet On sait jamais Faut pas déconner non plus On sait jamais Bon on verra bien Mais franchement là Ça me fait chier ce match Franchement ça me fait chier parce que Parce que c'est le Barça quoi Le Barça je suis désolé Je veux pas être Je suis Je veux pas être optimiste Ni rien Mais le Barça C'est un rouleau compresseur Depuis le début de la Ligue des Champions À part le match retour face à Manchester City Le Barça il semble inarrêtable sur cette Ligue des Champions pour l'instant Et moi ça me fait chier quand on se retrouve contre le Barça Comme ça quoi Moi je suis dégoûté Mais je suis dégoûté de ouf Voilà J'ai fini mon monologue Mais pour toi dans la forme actuelle C'est qui qui se qualifie ? Bah Barcelone Enfin 100 fois quoi Et tu penses qu'au final Qui Va prendre ses valises Il va dire c'est bon je rentre Je rentre sur ma maison Franchement Mon coeur dit que Le PSG va se qualifier Mais enfin Après J'ai du mal à y croire quoi Mais je vais supporter le PSG à fond Au moins au match allé Voilà quoi Au moins au match allé Je vais être à fond derrière eux Et Le match auto va dire C'est bon je m'en bats les couches Je vais voir Seville Leicester Voilà Non mais au match allé Enfin je veux dire Quand le match allé va se dérouler Personne me parle quoi Je suis Je suis là Je suis sur le match Et personne me parle quoi Je regarde le match Et fuck Après il faut dire que Niveau offensif Le Réal Le Paris Saint-Germain N'est pas trop Mauvais C'est le domaine Où ils pêchent un peu Cette saison C'est plus la défense C'est le milieu de terrain Surtout Ouais mais surtout la défense La défense Avant c'était leur point fort Ils prennent 3-0 à Montpellier Parce que Parce que c'est facile De dire que la défense est en tort Parce qu'il y a des erreurs bêtes Défensives Arré-Ola Sors plus un seul arrêt quadré Depuis 3 matchs Moi ce qui me fait de la peine C'est que C'est un entraîneur Qui a gagné 3 fois La Ligue Europa Ouais mais Non Mais le truc Qui me fait de la peine C'est que Il Enfin ce qui me fait de la peine Moi sur Les entraîneurs En général Mais Là j'ai l'impression Que le PSG Ils ont décidé De mettre des joueurs A des endroits Et ben Peu importe Si le joueur il est bon ou pas Et ben on bouge pas On joue avec cette équipe là Parce que j'ai décidé Que ce serait ces joueurs là Qui joueraient Et puis Si t'as de la chance Je te fais jouer 2-3 matchs Mais je te fais pas jouer à ton poste Comme ça au moins t'es pas bon Et comme ça au moins Je fais juste te remettre Le reste de la saison Tu vois le délire Ouais mais Pour en revenir à ce que je disais Je pense que là Où le PSG est bon cette saison C'est grâce à Cavani C'est en pointe En tout cas par rapport Aux autres domaines du jeu Il est tout seul Cavani Et le domaine où pêche le plus Le Barça cette saison C'est la défense Le Barça Cette saison En défense Ils sont pas ouf Après Ils sont monstrueux en attaque Ils sont monstrueux en attaque Et nous on est nul en défense Du coup le match va finir à 19 Et bah voilà 19 Voilà Ouais mais 19 c'est Enfin voilà quoi On est éliminé On sait jamais Vous gagnez de 1 Vous êtes qualifié Enfin je Si on gagne 19 à l'année Qu'on gagne 2 On perd de 1 Non Bah non on n'est pas qualifié Enfin bref Je sais pas Je sais pas Moi je Je vois J'aimerais bien que le PSG se qualifie Après Voilà On verra bien Après c'est vrai qu'à l'heure actuelle Bah le Barça est ultra favori Et Bah Actuellement Bah le PSG Ça se demandait Ce qu'ils pourront faire Et ce qu'ils vont faire justement Il y a moins Après Après Il me semble que On était dans le même état d'esprit Quand on a tapé Chelsea L'année dernière Il y a 2 ans Je sais plus L'année dernière On a tapé Chelsea en 8ème Ça fait 2 ans de suite Que vous les avez Ouais donc L'année dernière On a tapé Chelsea en 8ème Et on s'est dit Putain Voilà C'est bon Allez Et puis finalement On a réussi à les éliminer Grâce à des têtes de défense Non c'était pas l'année dernière Je sais plus Mais bref Il y avait un moment Où ils n'étaient pas très bien Et tout Je pense qu'il y a 2 saisons Quand Lyon avait passé Toute la saison Partiquement devant Il y avait un moment Où on était vraiment pas bien Et on avait fini Par éliminer Chelsea Et là On n'est pas bien Et j'espère qu'ils vont Se sortir les doigts du cul Et qu'ils vont Éliminer cette équipe de Barcelone Parce que Tu élimines l'équipe de Barcelone Mais derrière Tu tape le Real en quart Et t'es content Ah bah ouais Non mais enfin T'élimines Barcelone En 8ème de finale Et derrière Tu gagnes la confiance Ah bah oui C'est bien d'avoir éliminé Chelsea C'est bien d'avoir Réussi à se qualifier 2-3 fois d'affilée en quart C'est très bien tout ça Mais 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 Il manque un match Référence Et Une élimination de Barcelone En 8ème de finale Et là C'est parti Et je pense que Enfin là Je m'avance vraiment beaucoup Et là Là j'extrapole à mort Mais Arsenal Comme le PSG Si on passe en quart de finale On peut aller jusqu'en finale Si Arsenal Sur le Bayern Ou le PSG Ou et Le PSG Sur Barcelone Je pense qu'il y a moyen De la retrouver dans le dernier carré Voir la finale Je suis d'accord Parce que là Ils vont avoir des ailes les mecs Le Bayern C'est la bête noire d'Arsenal Et le Barça C'est la bête noire du PSG Dans Les phases d'élimination direct Les mecs Ils marchent sur l'eau Une fois qu'ils ont éliminé le Barça Ils marchent sur l'eau S'ils ont éliminé le Bayern aussi Mais je Comme ça plus de saveur D'éliminer son Son némésis Bon après Ce serait bien Que si par exemple Si par exemple L'Arsenal Où le PSG Passe Où les deux Ce serait bien Que l'un des deux Tape l'Eister L'Eister Séville Voilà quoi Ce serait pas mal Parce que Ce qu'il faut se dire C'est que l'Eister Séville Il y en a un des deux Qui va aller en quart Non c'est ça qu'il faut se dire Il n'y a pas d'issue possible Entre non non Il n'y a aucun de vous deux Qui passe Ça veut dire que pour l'instant Séville ou l'Eister Feraient un meilleur parcours En Ligue des Champions Que l'Arsenal ou le PSG Techniquement Parce que Bah ouais Enfin Il faut se rendre compte de ça C'est Réfléchissez-y C'est triste Bref Bref Bon Sur ce On va s'arrêter là Les amis On se retrouve En février Pour Les pronostics De la Ligue des Champions Mire Bah Bonnes vacances de Noël Bah toi aussi Et puis Bonnes vacances de Noël à vous Mangez bien du foie gras Voilà Du foie gras Mangez bien Mangez bien ce que vous voulez Du saumon Ou buvez de l'Aistie Buvez de l'Aistie Buvez de la bière Non pas de la bière Buvez Buvez Mangez Racontez-nous Ce que Ce que Papa Noël Vous aura apporté Et D'ici là Je vous fais de gros bisous Et à bientôt Coucou